Musique Bonjour à tous et merci d'écouter ce nouveau PiffCast. Le PiffCast c'est votre rendez-vous un mercredi sur deux avec le cinéma de genre. Et comme d'habitude autour de la table, Laurent. Bonsoir. Xavier. Bonsoir. Et Cyril. Coucou. Et surtout aujourd'hui, nous avons un invité exceptionnel, le réalisateur Pascal Logier. Bonsoir. Alors un invité exceptionnel, podcast exceptionnel. Pascal, aujourd'hui, tu es un peu le rédac chef de ce podcast. Il paraît, oui. Donc du coup, comme d'habitude, on fera le tour des derniers films qu'on a vus dans l'œil du Piff. Ensuite, on parlera évidemment de Ghostland, ton film qui sort ce 14 mars. Et ensuite, tu te prêteras au jeu de programmateur du Piff en choisissant des films pour certaines séances. Et on terminera bien sûr en musique avec la bio que tu as choisie. Allez, on commence par l'œil du Piff. Donc Pascal, qu'est-ce que tu as vu récemment qui t'a marqué ? J'ai revu pour la sixième fois un film qui me hante depuis que je l'ai découvert justement au Piff. C'est Lord of Salem de Rob Zombie. Je le dis avec d'autant plus d'intensité que je suis passé à côté du film la première fois où je l'ai vu au Piff. Je suis sorti très décontenancé de la séance. Je n'étais pas contre, mais je me demandais si c'était le film que j'attendais. Ce qui était évidemment une erreur de spectateur lambda. Je voulais que le film soit autre chose. Et puis quand je suis retourné le voir, le film a totalement explosé le cerveau. Et c'est à peu près comme la première fois où j'ai découvert Suspiria. C'est ça, cette sensation d'être dans la tête, dans le cerveau d'un metteur en scène. De perdre tous mes repères et d'être emporté. Ce qui est quand même pour moi une très très belle définition du cinéma fantastique. Et aujourd'hui, je suis complètement obsédé par ce film. et le fait que ce soit un film qui ne soit pas sorti, ça me paraît tellement injuste que je tenais à dire que je l'ai revu et que c'est absolument génial. C'est marrant. J'ai eu la même, quand je l'ai vu la première fois, je ne l'ai vu qu'une seule fois au Piff d'ailleurs. Et pareil, pour l'instant je suis à côté. Mais ça fait un bout de temps que je me dis, il va peut-être falloir y revenir quand même. Moi je l'ai vu au festival de CJS, avec un public énormément conquis. Et ça a été sifflé à la sortie. Je n'ai jamais eu d'avoir vu, parce que CJS ils sont vraiment cools, ils applaudissent tous les films, ils sont très très contents. Et là j'ai entendu même Merda, je crois que je veux dire Merde en espagnol. Et vraiment j'ai senti que les Bisseux, les Gorus, ils n'ont pas accroché, parce que ce n'était pas ce qu'ils attendaient d'un robe zombie. Et c'est ça qui t'a surpris je pense aussi. Oui, et puis je crois que ça en dit aussi assez long sur ce qu'est devenu le cinéma fantastique. Depuis Suspiria jusqu'à Lord of Salem, ça dit aussi de notre perception du genre, et de ce qu'on demande au genre, ou de ce qu'on veut surtout plus que le genre nous donne. C'est-à-dire en ce qui me concerne une perte de repères, une poésie macabre, un truc qui ne s'explique pas, du cinéma de la sensation et du voyage intérieur. Je crois qu'on est dans une société aujourd'hui beaucoup trop terre-à-terre matérialiste et qu'on demande ça aussi au film. C'est sûr que c'est un film qui ne soulève aucune question sociologique, aucun petit débat d'actualité. Non, c'est un film cerveau, c'est un film monde qui ne bougera d'ailleurs pas à ce titre. Dans 30 ans il sera exactement comme il est aujourd'hui, comme Suspiria n'a pas bougé. Et puis peut-être qu'effectivement dans le monde entier il n'y aura plus que quelques milliers de gens qui seront capables de recevoir un objet pareil. Le mer-mer de ne pas être démodé souvent c'est de ne pas être à la mode en fait, c'est de ne pas suivre à la mode, c'est de faire son compte tu dis, être intègre dans ton état d'esprit. Et le travail sur le son, je suis un souvenir du film, cette musique qui est vraiment, te graisse le sang. Et puis le film est une merveilleuse déclaration d'amour de Rob Zombie pour sa femme, pour Sherry Moonfry, le film c'est ça. Et il la filme, il la surfilme de tous les côtés. D'ailleurs qu'elle ne soit pas une actrice exceptionnelle, c'est vrai, et à la fois le portrait qu'il en fait et des sentiments qu'elle lui inspirent, moi je trouve que ça rajoute un côté très très poignant au film. Laurent ? J'ai hésité avec d'abord L'amour extra large de Farfalli. Sans transition. Non mais non, c'est un film que je n'avais jamais vu et qui me paraît au-delà de son argument complètement débile, avec une petite cruauté humaine qui m'a un peu pris de court. Non, j'ai parlé de Vice Squad, Descente aux Enfers de Gary Sherman, qui n'est pas un film fantastique, mais qui ne serait pas loin d'un film de Boogieman thriller polar, avec Wingshauser qui joue un Mac, un des pires Mac, même un des pires personnages qu'on ait peut-être vu sur un écran, un enfourette première qui défigure ses prostituées et qui est coursé par un flic qui engage du coup une autre prostituée pour le piéger. Il s'échappe assez vite et après tout le film est une longue course poursuite, dans un Los Angeles autour du quartier de Hollywood Boulevard, complètement perclu de vice à tous les coins de rue. C'est aussi un portrait assez touchant du monde des prostituées, loin des clichés. Et Gary Sherman, c'est quand même le réalisateur de réincarnation, du métro de la mort, qui est un mec qui n'a pas assez tourné. Notamment, sa carrière a pris quand même un bon stop avec Poltergeist 3, quand l'actrice principale est malheureusement décédée. Film Maudie, si l'on est. Il a aussi fait Mort au vif avec Trou de mémoire. Xavier, tu es toujours là d'habitude pour moi, merci. Et de même, de même. Voilà, Rutger Hauer, c'est ça, on m'a revifé avec Rutger Hauer. Oui, oui, oui. Tout à fait, oui. Voilà, non, Vice Squad, c'est vraiment, c'est pas sorti chez nous autrement qu'en VHS, je crois. C'est un DVD américain. Ouais, un DVD américain, je crois, qui a eu un Blu-ray récemment. Je vous encourage à découvrir cette petite pépite bien poisseuse. Le métro de la mort est ressorti en restaurée, ou va sortir, je ne sais plus, j'ai à l'heure chez... Mais je crois qu'on ne verra jamais la vraie version de Gary Sherman, puisque le film a été remonté dans son dos. Xavier ? Alors, moi, pour ma part, c'est un souvenir d'enfance. Alors, en fait... Revu récemment, ou du coup, tu l'as dit ? Revu récemment. Enfin, retrouvé récemment. En fait, quand j'étais plus jeune, sur Récré A2, pour ceux qui ont connu, j'avais découvert un court-métrage de science-fiction assez étrange, avec un dessin un peu style Mwebius. Il m'est resté très longtemps en tête, et du coup, j'ai mis des années à le chercher. Et j'ai enfin trouvé la chose en question, ça s'appelle Skywales. Alors, je ne sais pas si ça va évoquer quelque chose. Moi, je me rappelle de Watu Watu dans... Donc, en fait, Skywales, c'est un court-métrage produit par Chanel Foire, qui est un court-métrage de SF, où on va suivre une peuplade extraterrestre sur une planète inconnue, et en fait, on va les suivre pendant une partie de chasse. En fait, ce peuple chasse la baleine volante, sur la baleine du ciel, et ce court-métrage est une sorte de fenêtre sur ce monde. Donc, on va vraiment voir les us et les coutumes, l'univers complet. C'est un court-métrage qui est assez court. Je ne peux pas trop vous raconter trop de choses sur l'histoire, parce que vraiment, il faut garder la fraîcheur du truc. Mais il est trouvable sur Internet assez facilement. Et en fait, si vous le trouvez, vous allez voir vraiment un des meilleurs courts-métrages anglais que j'ai pu voir. C'est un truc de 83. Je vous jure, c'est absolument incroyable. Et ça a été vraiment une... Enfin, ça a fait mon naine. Et là, vraiment, je vous jure, j'étais heureux. Tu m'intrigues. Alors, j'ai un peu honte pour moi. Vas-y, Cyril. En plus, c'est marrant, parce que c'est à la fois un plaisir coupable comme Laurent. Enfin, à la base, il voulait faire l'amour extra-large. Et c'est aussi un souvenir d'enfance. C'est Docteur Alliés de David Decoteau. Tu vas loin. Alliés, j'ai épousé... Non, ma prof est une extraterrestre. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu envie de voir ce film l'autre jour. Parce que je l'avais vu adolescent. Et en plus, c'est un film d'ailleurs à voir, adolescent. Et donc, je me suis... Donc, c'est de 1989. Alors, c'est quoi l'histoire ? C'est... Comment expliquer ? C'est un étudiant un peu coincé, joué par Billy Zen, qui était un acteur qu'on a vu plus tard dans la série Parker Lewis. C'était le bras droit de Parker Lewis. Et en fait, c'est lui, il est très sérieux. C'est le petit garçon sérieux, bien habillé et tout, qui fait les études, les études, les études, les études. Et un jour, en fait, un extraterrestre arrive sur Terre et prend la place de son professeur de biologie. Et en fait, ce professeur de biologie, enfin, cet extraterrestre, il est là sur Terre pour essayer de trouver un remède pour la fertilité. Parce que dans leur pays, enfin, dans leur planète, il n'y a plus de copulation qu'ils aient trouvé un moyen de rendre une sorte de Viagra avant l'heure. Et donc, en fait, ils vont utiliser ce sérum sur... Il n'y a plus de copulation ou de population ? De copulation pour la population, du coup. Et du coup, ils ont une sorte de sérum, ils vont le tester sur lui. Du coup, ils passent de l'état de geek un peu nerd, abandonné et tout, que personne ne veut, à le beau gosse sûr de lui. Et à chaque fois qu'il a ce sérum qui se met en marche, il a une sorte de petite... Alors, je mets ça en même temps que je vous parle, une sorte de petite antenne qui arrive au niveau de sa tête, qui fait beaucoup penser à la glande pinéale de From Beyond. C'est un mélange entre Dr. Jeremy Starlove et From Beyond, on a l'impression, non ? Et du coup, à chaque fois que cette petite antenne se met à bouger, ça fait des petits bisous, comme ça et tout, toutes les filles deviennent dingues. Et il y a des scènes assez folles où ils se retrouvent, par exemple, dans un vestiaire de jeunes filles. Et tu as 50 nanas qui arrivent, alors forcément, plan en plan nichon, en veux-tu, en voilà, dans le film, sachant que David Decoteau, plus tard, à la base, c'est un artisan, on va dire, sincère du bis. Il a fait Les Poupettes Master, il a fait Cripozoïde, il a fait plein mal de films. Voilà, et là maintenant, c'est un peu la tristesse, parce qu'il ne fait quasiment que des films à 5000 dollars, avec des CGI affreux pour le câble américain. Et il a complètement, c'est quelqu'un qu'on a un peu perdu, on va dire, quoi. Et à l'époque, c'était encore des films avec un peu de moyens et tout. Decoteau, il a tenté une carrière dans le arti gay aussi. Voilà, il y a eu un film qui était sorti en DVD en France de lui, dont je ne me rappelle plus le titre, un film en noir et blanc, qui n'est pas du tout un film de genre, qui est une chronique gay, qui était plutôt pas mal, en plus. Donc voilà, c'était mon... Est-ce que les gens ici disent que vous rigolez, mais est-ce que vous avez vu Docteur Alianis ? J'ai vu ça il y a très longtemps. Non, je ne te cache pas que Decoteau, c'est ma limite. Je n'ai pas de mépris, mais c'est une ligne que j'ai essayé de franchir. Même quand il faisait ses films pour Empire, je crois qu'on va Cripozoïde, ces trucs-là. Comme tout le monde, à l'époque, j'avais loué, sur la foi de la jaquette, j'avais loué ça. Mais ça franchit ma ligne à moi, chacun à la sienne, ça m'ennuie. C'est vraiment le degré... Il fait le boulot, mais il ne fait pas plus. Oui, mais il y a un côté qui n'y croit pas, il y a un côté très rigolard et tout ça. Moi, j'ai du mal avec ces films qui s'auto-annilent par leur dérision. J'ai du mal. Je préfère Jim Wynorski, un peu dans le même dénière. Je me rappelle de La Nuit des Cocons. Oui, même ça, c'était très bien. Oui, pas mal. Brian Deney. Oui, c'est ça. Et sa suite de La Créature du Marais était pas mal. Et tu avais, tu avais été un truc sur le film, parce que je ne veux pas être tout seul à partager ça. Non, je t'avoue, j'ai très peu de souvenirs de cette chose. Mais moi, David Decoto, j'ai une sympathie pour le monsieur. Qu'il pose au ride. J'ai vu ce film-là sur la 5 à l'époque, quand la 5 passait encore des films en vêtus. Voilà, j'étais au kilomètre. Et j'ai regardé mon souvenir. Finalement, je l'ai revu, c'est chiant. Voilà. Moi, du coup, j'ai vu un classique, puisque je suis un peu en retard sur vous, niveau culture, je pense. C'est La ragazza che sapeva troppo, la fille qui en savait trop, de Mario Bava. Donc, celui qu'on cite souvent comme le film de base qui a lancé après la vague des Gialo. J'ai adoré, quoi. Je pense que je vais me faire toute la filmo de Bava, parce qu'en fait, j'en ai vu déjà pas mal. Mais en ayant vu celui-là, je me suis dit que c'était peut-être mon réalisateur préféré, en fait. Et il fallait peut-être que je vois tous ces films. Après, toi, je chêne rassure le fils. Non, non, c'est pas héréditaire, le talent. Et du coup, en fait, ce que j'ai aimé, c'est qu'effectivement, il y a le travail de La Lumière de Bava. Donc, c'est un film en noir et blanc. C'est son dernier, d'ailleurs, en noir et blanc, qui est formidable et qui prouve qu'en fait, le Gialo, c'est pas que des couleurs vives. En fait, c'est aussi des cadrages et des choix de mise en scène assez expressionnistes. Enfin, j'ai pas, comment dire, j'ai pas forcément les mots. Et surtout, ce qui est marrant, c'est que même si la structure, elle est très GLS, c'est-à-dire la jeune femme assiste à un meurtre dès le départ et elle pense avoir vu le tueur. Bien sûr, personne ne la croit, etc. Donc, c'est vraiment la mécanique habituelle du Gialo. En fait, il y a vraiment un côté, finalement, alors que c'est soi-disant le premier qui est déjà un peu méta, puisqu'en fait, elle va s'inspirer des Gialo, donc des Giali plutôt, qu'elle lit pour mener l'enquête elle-même. Donc, c'est vraiment cité. Elle cite les Giali, parce qu'elle est lectrice de Giali pour mener l'enquête. Et c'est très drôle, en fait. C'est assez léger. Il y a plein de moments où il y a des fausses pires. Ça m'avait surpris la première fois que je l'ai vue. Je m'attendais à quelque chose de plus grave, en effet, alors que c'est un film assez léger, assez primes sautiers. Mais il y a quand même des moments vraiment terrifiants. Et j'ai été amené par ce personnage féminin qui est absolument délicieux. Et selon Bava, c'est sa déclaration d'amour à Hitchcock. Il a toujours dit, c'était d'ailleurs discutable quand on voit le film, que c'était son film le plus influencé directement par celui qui était son maître à l'époque, qui était Hitchcock. Du coup, ça nous a permis de parler de Lamberto et de nous pourrons donc annoncer quand même son nouveau film Twins avec Gérard Depardieu. Et ça, c'était beau. C'était la nouvelle de la semaine. Tu n'as pas vu la bande-annonce passée ? Depardieu a tourné avec Lamberto Bava, qui est un homme délicieux. J'ai mangé des pâtes avec lui chez Rugiro de Odato, qui les a cuisinés. Et c'est un des plus jolis souvenirs de cinéphiles, cinéphages que j'ai de ma vie. Tu as mangé de la viande chez Odato, tu n'as pas fait gaffe. Non, ce sont des hommes charmants. Et Bava est d'une modestie, je crois qu'il est très lucide sur sa carrière. Mais c'est un passionné, c'est un type comme nous. C'est à la base un passionné de fantastique qui collectionnait les fanzines à l'époque. Oui, c'est un homme charmant. Sauf que lui, il était sur les tournages de son père. Oui, c'est ça. Et Macabro est très très bon. Oui, il y a des films de Lambert Tombova qui ne sont pas achetés. Blaine de Dark, il y a des trucs comme ça qui sont vraiment intéressants. Non, mais moi je suis assez curieux de voir son dernier. C'est une espèce d'histoire de jumelles maléfiques. Et dedans, il y a un prêtre joué par Depardieu, qui a un moment donné à les yeux qui brillent. Ça c'est le génie de Depardieu. On n'imagine pas Binoche allait tourner chez Lambert Tombova. Lui si. C'est ça, c'est des mecs à l'ancienne. Le plan de carrière, on s'en fout, on fait ce qu'on a envie. Moi je trouve ça formidable parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, en France, moi je me souviens sur Martyr, je crois que j'ai vu 50 ou 60 comédiennes françaises sur Martyr, dont La fille Alidé, La fille de Cône. Il faut voir comment j'étais pris. J'étais pris incroyablement, avec quelle condescendance j'étais pris par ces filles-là qui ne sont quand même pas grand-chose, qui ont fait 3-4 films, qui n'ont pas marché. Et ma de Cône au cinéma, elle n'est nulle part. Ce sont des gens qui, quand vous leur proposez Martyr, ne daignent même pas vous répondre. Oui, mais t'as quand même eu Xavier Dolan, quand même. Ah non, mais Xavier Dolan, à l'époque, il était... Xavier Dolan, il avait passé une audition, c'était le meilleur acteur que j'ai vu, je l'ai pris, il était incroyable. Il me parlait de ses films, d'ailleurs, je pensais que c'était un mytho. Et il avait 17 ans, quoi. Non, non, mais je tiens à le dire, ça, c'est que quand on développe des films particuliers en France, on se tape l'aristocratie du cinéma français. Moi, j'ai été régulièrement très humilié sur Martyr, parce que les filles vous rencontrent, parce que quand même elles se disent, c'est un rôle, c'est un metteur en scène, on ne sait jamais. Et puis après, quand elles lisent le script, c'est comme si je leur avais proposé un porno pédophile. Et bon, il y a une aristocratie du cinéma français. Et quand nous, on est lecteurs de Mad Movies et qu'on essaie de faire des films d'horreur, on se la tape de plein fouet. Et là, on a un sentiment de classe sociale très, très fort, quoi. Donc, que Depardieu aille à l'ancienne tourner avec Bava, ça me ravit. Ça me ravit, c'est clair. Tiens, justement, on va parler de ton cinéma maintenant, puisqu'on passe au dossier. « Ghostland » sort ce mercredi 14 mars. C'est ton quatrième long métrage. Il a eu plein de prix à Jair Armé, le prix du public, le prix du jury sci-fi et surtout le grand prix du festival. Laurent va nous pitcher rapidement, puisqu'il l'a vu. Alors, il y a Laurent et Cyril qui l'ont déjà vu. Non, Cyril, non. Non, tu as une, non. D'accord, je vois dans tes... Moi, je suis nul en pitche. On va rien comprendre. Oui, c'est l'histoire d'une mère célibataire avec ses deux filles qui vient d'hériter de la maison un peu isolée de sa tante dans l'Illinois. Donc, la petite famille y emménage. Et très, très vite, elles sont agressées par un duo d'agresseurs qui agressent. Et agressivement, à partir de là, je ne peux plus trop en dire. On peut dire que le personnage de la mère joué par Mylène Farmer défend ses filles et arrive à avoir le dessus sur ses deux agresseurs. Et puis, on se retrouve 15 ans plus tard. Ah, tu vois, même ça, moi, je me disais... Ça, c'est dans le pitch officiel. On peut le dire, elles sont à nouveau réunies 15 ans plus tard dans cette maison et des choses de plus en plus étranges et capiteuses se passent dans la maison. Des choses qui ne sont pas censées arriver. Le film, c'est une énigme à la base. C'est un suspense. Alors, moi, j'ai envie de te poser une question. Je pense qu'on sait que dans ton cinéma, les films ne naissent pas d'une envie commerciale. Ils naissent de quelque chose de souvent bien plus profond que ça. Ils sont souvent aussi faits en réaction, peut-être, au précédent. Celui-là, il nait de quoi ? Je ne sais pas. Il est né au départ de ma frustration de ne pas pouvoir monter un thriller amoureux que j'ai passé deux ans à développer patiemment, à écrire. Et j'étais persuadé que le film allait se faire. Il ne s'est pas fait. Je n'ai pas trouvé l'argent pour le faire. C'était un film un peu cher qui s'appelle The Girl, qui devait être tourné depuis la France, en langue anglaise, comme mon film précédent. Et puis, on s'est heurté de plein fouet au système des agents, managers américains qui nous ont bloqué l'accès à une liste A ou une liste A prime de stars américaines. C'était un film qui coûtait 12-13 millions, donc j'avais besoin d'un nom. Je n'ai jamais pu l'obtenir. Donc, quand au bout de deux ans, j'ai compris que le film n'allait pas se faire, j'étais dans une telle panouille financière. Moi, je fais encore partie des cinéastes français marginaux, qui ont besoin de tourner régulièrement. Sinon, je suis très, très mal. Il faut que je songe à une reconversion. allait ouvrir un camion à pizza ou à crêpes. Et donc là, la nécessité m'a fait rester un été à Paris. J'ai envoyé Femmes et Enfants en vacances, je suis resté tout seul. Et puis, en pyjama, pendant deux mois, j'ai écrit dans l'urgence absolue ce film en essayant de me donner toutes les chances qu'il se fasse, c'est-à-dire budget beaucoup plus restreint et tout ça. Et ça a donné Ghostland. Et puis, moins d'un an après, j'ai eu la chance qu'on soit dans le Manitoba en train de le tourner. Donc, entre le passage pyjama chez toi et le tournage... Oui, ça s'est fait relativement vite. J'ai l'impression que quand on écrit comme ça, pour des raisons de devoir payer son loyer, ce qui, je trouve, est une raison très saine de faire des films, on développe en soi une espèce d'intuition animale pour donner toutes les chances que le film se fasse. ce n'est pas du tout pensé en termes de commercialité, parce que c'est toujours très spécial d'écrire un film d'horreur en anglais depuis la France, avec de l'argent français. Donc, ce n'est pas comme ça. Mais quand j'écrivais, je sentais que ce film avait des chances de se faire. Je me sentais que je tenais une idée qui était un peu originale. Juste depuis le début, ce qui caractérise son cinéma, c'est que c'est un cinéma qui est fait à destination du public. C'est vraiment à chaque fois que je vois un de tes films, je lui dis qu'il ne fait pas un film pour lui, pour se regarder filmer et tout. Il fait toujours un film à destination du public. C'est vraiment ça qui, je trouve, caractérise son cinéma, c'est que vraiment, tu penses à comment le spectateur dans la salle va vraiment prendre ça pour lui. Au départ, je parle de choses toujours très personnelles, et puis ensuite, je vais vers le genre. Je ne me dis pas... Alors, je vais écrire un film d'horreur. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Là, j'avais envie de comprendre des choses sur mon propre rapport à mon frère, à mon frère aîné. C'était des choses qui me tenaient, ça, pendant l'écriture. J'avais aussi envie d'inventer un personnage de gamine de 14 ans d'aujourd'hui qui serait un peu comme nous. C'est-à-dire une gamine s'inscrivant comme ça dans un rapport vertical à ses héros, ses modèles, par opposition à cette époque actuelle que je trouve très... Enfin, qui cherche une espèce d'horizontalité parfaite, quoi. Je me disais, est-ce que ça existe encore des gamines qui lisent Lovecraft, qui adorent ça, qui ont envie de devenir qui écrivains, qui cinéastes, qui sont dans la contre-culture, dans l'horreur, tout ça. Et donc, j'en ai un, 21, comme ça. Et ça, c'était mon rapport intime au film. C'est ce qui me tenait. Moi, je n'arrive pas à faire des films aussi violents, tout ça, juste pour le... Just for the fun, en fait, quoi. Ce n'est pas mon truc. J'ai toujours besoin d'avoir un rapport émotionnel à ce que je fais. Quand tu parles du public... Moi, je pense que j'écris des films en obligeant le public à se positionner, effectivement. Il me semble que c'est un des trucs du film. Tu ne laisses pas de côté, en fait, ça, je veux dire. Non, non, non. Non, parce que je viens aussi du cinéma classique, quoi, qui est, par définition, ce cinéma qui laisse une... Qui fait avec le... Enfin, qui laisse une place au public. Tu sais, c'est la phrase de Serge Dané. Hitchcock, quand il te manipule... Ce n'est pas pour me comparer à Hitchcock, c'est juste pour te dire mon idée. Hitchcock, quand il te manipule, il ne te manipule pas n'importe comment. Et quand tu regardes un film d'Hitchcock, tu as toujours ta place de spectateur, qui est en fait ta place dans le monde, à partir de laquelle tu réagis à l'histoire, aux images qui te sont envoyées. Et moi, j'avais compris ça dans Martyr. C'est-à-dire que si je me donne le droit d'envoyer une telle décharge de violence, c'est à la condition, et à la condition seulement, que le spectateur ait une place de spectateur quand il regarde le film, et qu'il puisse se positionner pour ou contre. Y compris qu'il puisse se lever et quitter la salle. Et ce film-là, Ghost Lens, je l'ai fait aussi comme ça. On ne va pas raconter, mais il y a des moments de violence assez intense et fulgurante dans le film. Et je le savais très bien quand je faisais le film. Et je me débrouillais toujours, que ce soit par le découpage, par la construction scénaristique, à ce que, encore une fois, le spectateur ait le choix et se positionne. Il y a un côté beaucoup plus ludique, quelque part dans la violence de Ghost Lens que de la violence de Martyr, au-delà du côté gore ou pas gore, puisque le film n'est pas un film extrêmement gore. Non, non, c'est pas gore du tout. En revanche, moi, je l'ai vraiment senti, quand j'ai vu le film, et aussi à la projection à Gérard Armé, où à la fin des 20 premières minutes ou de la première demi-heure de Martyr, je vois mal le public applaudir à tout rompre. En revanche, à la fin des 20 premières minutes de Ghost Lens, là, le public applaudissait déjà le film. Bien sûr. Enfin, bien sûr. C'est vrai. C'est là que j'ai senti que le film avait peut-être trouvé l'équilibre que tu n'avais pas encore réussi à trouver complètement entre la radicalité que tu as envie d'appliquer à ta vision du genre, en tout cas celle que tu as envie de transmettre, et en même temps, le fait que cette radicalité ne soit pas non plus quelque chose qui puisse être ressentie comme une agression. Oui, mais quand tu parles de radicalité, la racine du mot radicalité, c'est racine. C'est la chose nue, la chose dans son acception première. parce que moi, je ne revendique pas une radicalité. J'écris les films que je sens et je crois que je fais mes films d'horreur comme j'ai reçu les films d'horreur de mon adolescence. C'est-à-dire que je ne me disais pas qu'ils étaient radicaux ou pas radicaux. Ils me faisaient des effets. Ils me mettaient dans des états très difficiles à décrire, fait d'émotions contradictoires. Et c'est pour ça que j'ai aimé ce genre. Et effectivement, aujourd'hui, il y a tout un tas de films d'horreur qui ne me font plus rien, y compris des films que je trouve bien faits, bien manufacturés. notamment, par exemple, les productions Bloom. Il y a les deux tiers de ces films-là que je trouve habiles, malins, visiblement très commerciaux. Mais tu les as oubliés 10 minutes. Exactement. Ils ne me font plus rien. Et moi, je trouve que c'est comme un lion en cage. C'est triste. C'est-à-dire que le cinéma d'horreur, c'est par définition sauvage. Ça doit provoquer des trucs. Le cinéma d'épouvante, pour moi, tel que je l'ai reçu moi à 12-13 ans, c'est un cinéma qui est une aberration. C'est un genre qui existe d'extrême justesse, qu'on doit tolérer d'extrême justesse. Mon Rosebud à moi, je suis de Cannes, donc j'allais dans un cinéma à l'ancienne qui n'existe plus, qui s'appelle Les Ambassades. Et un jour, je vois un affichage pour le maniaque de Bill Lustig. Sauf que le film n'était justement pas affiché. C'est-à-dire que les affiches étaient recouvertes d'un papier blanc et écrits au marqueur, par décision préfectorale, ce film interdit d'affichage. Et ça m'avait marqué. Parce que le film était là. Il était dans une salle, là, au fond, dans l'obscurité. Mais je ne pouvais pas le voir. Et je ne pouvais même pas l'approcher par son affiche et des photos d'exploitation. Et ça a cimenté ce que, pour moi, est l'horreur. C'est-à-dire, encore une fois, une aberration humaine. Un genre qui va prendre tout ce qu'il y a de pire dans la condition humaine. Tout ce qu'on n'a pas envie de voir et qui va quand même le faire. Donc c'est un genre, pour moi, qui doit garder ce côté sulfureux, ce côté dangereux, ce côté acceptable, encore une fois, d'extrême justesse. Et rappelons que quand James Wells faisait Frankenstein à l'époque, la plupart des gens disaient, et notamment de la presse de l'époque, dans les années 30, disaient, c'est de la pornographie et ça ne doit pas exister. Voilà, le cinéma d'horreur, ça ne doit pas exister. Et quand ça existe, voilà. Et ça, j'ai beaucoup de mal à le retrouver aujourd'hui, dans les films d'aujourd'hui où tout est incroyablement ripolliné, safe. Moi, par exemple, j'aime bien Hit. J'aime bien le film Hit. Je trouve ça sympathique. Mais un peu triste. Quand je sors, je... Il y a eu, il y a toujours eu, c'est des films d'horreur qui étaient peut-être plus accessibles, peut-être moins... Aujourd'hui, il n'y a plus que ça. Aujourd'hui, le cinéma américain est asservi au désir d'un enfant de 12-13 ans. Tout le cinéma américain. C'est vrai que quand on me parle de radicalité, oui, au sens du mot. C'est-à-dire, je reviens à ce que moi, à ce que moi, j'imagine ce que c'est que le cinéma d'horreur. Je crois que c'est à la fin de ces dernières années, peut-être que The Witch et moi qui m'ont un petit peu sorti de la zone. Moi aussi, moi aussi. Effectivement, je suis plutôt de ce côté-là. Même It Follows, qui est absolument formidable. Bonne tomahawk, Lord of Sight. Ça, c'est le cinéma que je vise moins. Ça, pour moi, c'est du cinéma frère. Et il faut savoir que ce cinéma est condamné de plus en plus à sortir directement en VOD et à ne plus passer par le chemin des salles. C'est pour ça que moi, je me sens en 2018 en France, dans l'état actuel de la distribution française, je me sens ultra chanceux que mon film sorte. J'ai une question, parce que je pense qu'on n'aura pas souvent l'occasion d'en parler. C'est ton expérience avec William Farmer sur le clip que tu as fait avant Ghostland. Raconte-nous un peu la génie de ça et comment tu as tourné ça parce que c'est un film de créatures et c'est très intéressant, je trouve. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé William Farmer. Elle fait partie de ma génération. À 19 ans, je suis allé la voir à Bercy. La scène était recouverte de pierre tombale. Le rideau de scène était remplacé par les grilles d'un monastère qu'un moine à robe de bur venait ouvrir. Elle apparaissait sur scène à grands coups de déflagration de nabes électroniques et puis elle balançait un poème de Baudelaire ultra morbide qui s'appelait L'horloge. Moi, j'étais complètement conquis. J'étais sidéré. Nous, on sortait de Claude François et Michel Sardou et des shows de Marietti et Gilbert Carpentier le samedi soir. C'est un truc sinistre de la France éternelle qui n'était pas mon truc. Tout d'un coup, on voit arriver cette petite nana incroyable avec ses cheveux oranges en train de faire ça et d'évoquer l'horreur, le fantastique, Baudelaire. C'est tout ce que j'aimais. Elle m'a sidéré. J'ai toujours gardé beaucoup de tendresse et d'admiration pour cette femme. Un jour, sortie de nulle part, j'ai reçu un coup de téléphone d'elle. Elle connaissait mes films, elle les aimait et elle me proposait hyper timidement de me demander très timidement si ça m'intéressait de faire un clip pour elle. Tu penses bien que j'ai sauté de joie et j'ai dit oui et ça a été une des plus jolies expériences de ma vie. C'était tellement harmonieux entre elle et moi sur le film. On avait tellement une envie de fantastique, une envie de... Elle s'est quand même tapée. C'était une femme qui a 55 ans. Elle s'est tapée 7 heures de prothèses. Tu vois, Spadaccini a fait le monstre. Tu parlais de Gérard Depardieu tout à l'heure. Oui, c'est ça. En genre de prise de risque. Oui, c'est ça. Elle appartient. Ça va vous surprendre. Il y a aussi une autre nana que j'ai beaucoup aimée quand je l'ai rencontrée dans ce milieu. C'est Josiane Balasco. Tout ça, c'est un peu la même génération. Ce sont des gens qui étaient super ouverts. C'était évidemment les 68ards qui allaient au midi-minuit voir des films d'horreur. Ils ne prenaient pas ça du tout de haut. J'ai rencontré Balasco à un festival UniFrance à Tokyo. On est devenus les meilleurs copains. Balasco, c'était la tournue splendide. Il y avait aussi par rapport à Boulorski sur Locataire. Il y avait des trucs qui sont créés. Exactement. Ces gens n'avaient pas de plan de carrière. Ils étaient lettrés. Ils étaient dans la contre-culture. Et vraiment, ce sont des gens qui ne prennent pas ça de haut. Balasco, elle va voir les films d'horreur qui sortent en salle. Mylène, c'est pareil. Elle connaissait très bien Tarry Argento. Elle lisait Starfix. C'était une rencontre hyper évidente, hyper naturelle. Mais c'était tellement court, le clip, c'était deux nuits de tournage qu'on avait envie que ça se poursuive. Et on s'est pas mal tourné autour pendant quelques mois. Elle me posait beaucoup de questions sur le film. Et à un moment donné, je me suis dit est-ce qu'elle a envie que je lui propose un rôle ? Et un jour, elle me l'a dit. Je me souviens, c'était super mignon. Elle m'a dit t'aurais pas un petit rôle de folle pour moi dans un coin ? Tu vois ? Ce qui était une façon de dire que j'aimerais bien faire partie de l'aventure et j'ai sauté sur l'occasion. J'avais du mal à trouver ma comédienne américaine pour jouer la mer et j'ai transformé ce personnage en française et ça a été elle. Elle est parfaite dans le film. C'est gentil. Quand on a annoncé ça, ce que je comprends très bien d'ailleurs, il y a des gens qui ont trouvé ça très improbable et moi, je suis très heureux et de sa présence et de sa performance dans le film parce que je trouve qu'elle se fond totalement naturellement. Tout le monde a salué sa prestation. Ça a été mon plus grand soulagement parce que c'était ma plus grande terreur. C'était que les Français n'acceptent pas sa présence. Alors évidemment, nous on le savait avec Mylène quand on a tourné le film donc on a évité, j'espère qu'on y a réussi, on a évité de tomber dans un certain nombre de pièges attendus d'avoir Mylène Farmer et on a vraiment... C'est pas un club de boutonnage. Non, c'est ça, pas du tout, pas du tout. Elle joue vraiment un rôle, elle n'est pas Mylène Farmer qui vient donner son image. Non, pas du tout. Je pense que par des gens qui ne connaissent pas Mylène Farmer étrangers ne feront pas attention et diront elle est juste, c'est le personnage. Elle joue une femme de son âge, voilà, c'est ça. Je sais très bien que c'est très ennuyeux à entendre quand on était en syndic, c'était merveilleux. Mais vous savez que moi je ne suis pas l'angle de bois et quand ça se passe mal je le dis, là c'était un tournage extrêmement difficile, c'était très 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 dur. Physiquement, ça c'était vraiment un film dur. Mais par contre, mon rapport avec ma troupe de comédiennes c'était absolument merveilleux. J'ai frôlé des moments de grande désespérance sur le tournage, mais quand je voyais dans un coin du plateau mes sœurs en train de se marrer, ça m'aurait donné une patate pour y retourner. Martyr du coup et donc Gosseland partagent beaucoup de points communs mais même comme tu dis dans la façon dont c'est fait parce que Martyr tu l'as aussi fait sur un, pas une colère mais sur quelque chose qui fallait que ça sorte et tout comme Gosseland. C'était un tournage compliqué je crois à Martyr si je me rappelle bien. C'était affreux. Et c'est au Canada les deux, c'est aussi le cas de secret mais il y a des légimilités entre ces deux films. Le tournage de Gosseland était plus heureux pour moi parce que plus heureux j'étais pas en désespoir quand j'ai fait Gosseland. Après tu sais Cyril j'ai l'impression quand tu fais de l'horreur enfin si t'es pas un peu en colère c'est difficile de s'affronter à ça parce qu'il y a un truc humain c'est que tous les matins quand tu te réveilles que t'as dormi trois heures et tu dois repartir tourner sur un plateau très petit avec des températures extérieures très froides et dans le bordel que c'est un tournage tu dois aller filmer une gamine de 14 ans en train de se faire frapper par un ogre de deux mètres t'as pas toujours envie de le faire t'as tendance rapidement tu pourrais être tenté de t'auto-censurer et de zapper une scène ou de la faire plus tranquille dans se remettre dans cette énergie tu vois frondeuse hargneuse et que l'horreur passe que le sentiment tu vois l'expérience du mal elle passe il faut quand même se motiver parce que tu vois le résultat à l'écran quand tu le fais c'est ça c'est 11h par jour et puis tout le monde sait très bien qu'un tournage de film c'est incroyablement morcelé tu vois ça n'arrête pas de s'arrêter et donc il faut à chaque fois repartir dans cette énergie et redemander à ta comédienne de 14 ans de chialer à nouveau avec des vraies larmes parce que tu veux pas qu'on lui mette du menthol dans les yeux ça je refuse tu vois et donc tu tiens ce truc là tout le temps et c'est difficile tu vois humainement ça demande beaucoup beaucoup de sacrifices donc c'est pour moi je me mets dans ces états là de rage un peu frondeuse un peu de colère froide pour y arriver sinon j'y arrive pas tu t'attends à quoi pour la sortie française parce que non mais du coup moi je suis extrêmement curieux de voir comment le film va être reçu parce que il y a quand même il y a une fameur qui est quand même une icône française c'est un film qui a des atours anglo-saxons mais qui reste c'est vraiment un film d'Amérique du Nord l'argent est français mais le film il est culturellement américain parce que The Secret avait été un succès entre guillemets surprise c'est mon meilleur score c'est tout ce que je peux dire même en France pour le genre pour le moment t'es le dernier on met à part historiquement t'es le dernier avoir fait un gros score avec un film français de genre en France ouais un score relatif on a fait 600 000 entrées les distributeurs eux-mêmes n'y croyaient pas donc pour moi c'était une excellente surprise mais tu sais visiblement ça n'a rien facilité pour moi puisqu'après j'ai encore attendu 5 ans pour faire le suivant donc c'est au coup par coup le genre en France alors pour te répondre je me prépare au pire comme ça ça sera une bonne surprise je suis très judéo-chrétien ça m'a rassuré sur le film là on parle de chiffres là on me demande les entrées non mais ne serait-ce que nombre de salles en distribution alors c'est difficile à te dire tu sais maintenant le plan salles on l'a très tard donc au moment où je te parle je ne l'ai pas encore ça devrait se passer à peu près correctement mais je ne sais pas UGC évidemment refuse le film UGC refuse les films d'horreur depuis des années il serait quand même temps qu'un journaliste de cinéma fasse un article sur cette question il y a un vrai truc à faire là-dessus c'est quand même un scandale je veux dire que UGC refuse les films d'horreur parce que ça attire les arabes de banlieue donc c'est à dire ce qu'ils appellent eux le public à capuche donc il serait quand même temps que les journalistes ouvrent leur gueule sur ce truc là c'est un vrai sujet effectivement sur pourquoi il y a une sorte de ghettoisation du cinéma d'horreur parce qu'il y a eu 4 il y a eu 15 fauteuils cassés c'est comme si on avait interdit le rock'n'roll c'est comme si des salles aujourd'hui ont interdisé le rock'n'roll parce qu'à l'époque de Jean Vincent ou je ne sais qui on a cassé 3 fauteuils enfin c'est absolument ridicule ce qui est bon c'est pas le cas de Pat et Gaumont c'est pas le cas de Kinepolis de CIGR et de MK2 qui aime beaucoup beaucoup le film et qui va le sortir aussi dans toute leur salle donc on est soutenus mais oui je trouve qu'à un moment donné un groupe comme UGC je veux dire mettre de côté un genre c'est totalement c'est stupéfiant ils ne le mettent pas totalement c'est-à-dire qu'il y a enfin ça ça ils ont dit ça ils l'ont mieux bien sûr on parle des films interdits au moins de 16 et certains interdits au moins de 12 voilà c'est un peu c'est un peu c'est un studio si c'était un studio t'as plus de chance d'être chez UGC par exemple mais bien sûr UGC a sorti le Funny Games de Michael Haneke qui était moins de 16 et tout ça donc c'est moins de 16 Funny Games je sais plus c'est une autre époque enfin une autre époque c'est pas si longtemps mais ça a changé vraiment depuis 10 ans ça a changé c'est selon l'idée qu'ils se font du film en gros si ce film pour eux dans leur tête à eux attire le public à capuche ils ne le sortent pas donc on est dans un espèce de déterminisme social atroce atroce j'ai l'impression que ça dépend aussi de la manière dont ils font la promotion des films quand ils font des affiches avec des tweets ou des trucs comme ça ça s'adresse clairement à des publics très très jeunes et quand un film d'horreur est accompagné en plus d'une campagne de promotion qui vise des publics très jeunes peut-être que les adultes entre guillemets vont pas y aller parce qu'ils se disent c'est pas pour moi bien sûr pour l'instant ce que je peux dire c'est que j'ai un distributeur Mars Film Stéphane Cellari qui est formidable qui aime le film vraiment qui le défend qui a aucun cynisme par rapport au film et qui veut le sortir le plus qu'il peut donc en plus ça nous a aidé les bons buzz nous aident j'ai une presse sur ce film que je n'ai jamais eu de toute ma vie c'est invraisemblable t'as une épreuve au Grand Rex qui s'est rempli en une heure ça c'est l'effet Farmer oui mais qu'importe prends le positif oui oui je prends le positif il faut se méfier de ça et l'effet Farmer va peut-être t'aider aussi peut-être à ouvrir le film j'ai vu des gens sur Twitter qui disaient ah j'aime pas les films d'Ora mais parce qu'il y a Mylène je vais y aller peut-être il va y avoir des déclics il y a peut-être quelque chose qui va se passer Dieu t'entende mon fils ça me ferait voilà moi tu sais ce que je demande à un film c'est qu'il me permette de faire le suivant c'est qu'il ne m'empêche pas de faire le suivant et justement alors du coup tu as des pistes tu sais que c'est toujours j'aimerais beaucoup faire un film de commande j'aimerais beaucoup qu'un producteur américain français m'appelle me propose un script chouette et que je l'investisse de mon travail de metteur en scène donc de ne pas écrire vraiment là je suis en train d'écrire mais tu sais j'ai l'impression que Ghostland pour moi c'est un peu la fin d'un cycle j'ai fait 4 films qui tournaient autour d'idées comme ça qui me tarabustaient et que j'ai l'impression que celui-là c'est une sorte de conclusion de point final à ce que j'avais à dire sur ces questions là les questions qui je crois traversent mes films genre adapter un roman ou faire un remake j'aimerais beaucoup j'aimerais beaucoup mais j'aimerais beaucoup qui arrivent sur ma table sur mon bureau un script voilà bien pensé tout fait pour l'instant c'est pas arrivé c'est à dire qu'aux Etats-Unis on me propose que des mauvais slasher des trucs de franchise à bout de souffle que j'ai pas envie de faire et en France on me propose rien du tout parce qu'en France les scénarios ne circulent pas voilà il y a un petit frémissement qui s'est passé c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait ce là il y a eu plusieurs films français on en a pas eu autant sortis en début d'année que depuis un petit moment est-ce que c'est pas quelque chose qui est en train de toi tu le vois à la tête moi je trouve ça merveilleux tu as frémit un petit peu il y a quelque chose qui se passe moi je suis inconditionnellement pour tous les films français de genre qui échappent à l'idée que le cinéma français a de lui-même depuis 40 ans c'est à dire que je suis du côté de Riven je suis du côté de Grave de tous ces films là qui fassent 30 000 entrées qui en fassent 8 000 qui en fassent 200 000 solidarité absolue on a pas les moyens de commencer à faire des chapelles dans les chapelles je trouve vraiment voilà je me demandais qu'est-ce qui te pousse toi le matin à te lever à te dire tiens je vais faire ce film vraiment le truc je crois retrouver cet étonnement absolu que j'ai eu à 10-11 ans quand j'ai vu je sais pas le Frankenstein de James Well en noir et blanc diffusé par Patrick Brion à la télé française moi j'appartiens à une génération qui a grandi avec 3 chaînes de télé quand il y avait des vacances scolaires le vendredi après-midi FR3 à l'époque passait Frankenstein pour tous les petits français on l'avait tous vu et s'est retrouvé cet état de sidération si tu veux ce truc forain du cinéma venez voir la femme à barbe venez voir tout ce que la nouvelle vague a détesté enfin tout ce que la nouvelle vague a remis en question même avant la nouvelle vague tout ce que Bazin André Bazin a dit que le cinéma ne devait pas être moi je viens évidemment de ce côté-là du côté forain du cinéma et le film d'horreur est aussi une promesse d'aller voir des choses qu'on n'est pas censé aller voir jouer sur nos mauvais sentiments c'est un mauvais genre et j'ai aimé le mauvais genre parce que je crois il me semble comme d'autres ont aimé le rock'n'roll parce que la chanson française de Papa et la France de Giscard c'était un peu écrasant et qu'on avait envie de contre-culture et que quand même Dario Argento était nettement plus sexy que Claude François ça c'est sûr et est-ce que tu pourrais investir d'autres formes genre la série par exemple ça t'intéresserait ? je suis très attaché au format long métrage d'autant plus qu'aujourd'hui tout le monde ne parle plus que de séries partout et je le comprends très bien parce que la série est en train de donner aux spectateurs ce que le cinéma hollywoodien ne donne plus que la série elle n'est pas asservie au désir d'un enfant de 12 ans donc je comprends très bien moi j'ai un enfant en bas âge la série est très chronophage donc je ne m'y suis pas mis et puis j'ai un truc toujours pareil d'aller à contre-courant donc plus les gens me parlent de leur addiction aux séries plus ça me donne envie d'aller plutôt regarder des classiques d'une heure et demie que je n'ai pas vu parce que j'ai j'ai 35 000 DVD chez moi j'ai beaucoup beaucoup de retard à rattraper des films des années 30 40, 50 et je fais plutôt partie des gens attachés au long métrage tu es un peu frotté un peu à la série mais alors il y a longtemps je crois que c'était l'épisode de 13 ça c'est un boulot de mercenaire mais c'était vraiment juste ce tout petit moment ça ne t'a pas dit tiens il y a quelque chose ce tout petit moment j'ai compris pourquoi il ne fallait pas faire trop de télé parce que tu es super mieux payé que quand tu fais un long métrage et si tu fais imagine que tu réalises 2-3 épisodes par an de quelques séries que ce soit tu gagnes très très bien ta vie ce qu'il faut dire aux gens c'est que tu ne fais pas de publicité tu ne fais pas à part Milet tu ne fais pas d'idéoclip donc vraiment toi c'est le cinéma figure-toi que j'ai essayé j'ai rencontré un mec de publicité l'un des plus gros groupes de pub français il y a quelques semaines qui était très gentil avec moi mais qui m'a expliqué en une heure et demie que je n'avais absolument aucune chance d'en faire parce que j'étais trop ce milieu de la pub quand il y a de leur recherche de réalisateurs ils sont tombés sur la tête ces gars-là vraiment c'est à dire si jamais ils veulent te faire faire une pub de voiture est-ce que tu as fait du cinéma est-ce que tu as fait un film avec des voitures c'est exactement ça et le mec m'a dit vous n'avez à peu près aucune chance d'en faire alors que moi j'arrivais un peu pas en terrain conquis mais en me disant quand même j'ai fait 4 longs métrages je ne suis pas si marginal que ça peut-être ça peut intéresser l'annonceur il m'a expliqué qu'au contraire ma spécificité est un énorme handicap pour le monde de la publicité parce que je n'étais ni assez branché je n'étais pas un cinéaste assez branchouille ni assez populaire j'étais rien en fait et donc il m'a dit si un jour peut-être qu'une marque veut faire un truc un peu gothique et qu'ils n'arrivent pas à se payer Del Toro peut-être que tu peux voilà mais tu n'imagines que comme ça tu n'imagines que faire des trucs gothiques tu n'imagines pas que tu peux faire d'autres trucs c'est rigolo parce qu'ils ne connaissent pas de ça tu sais on a parlé de Revenge de Graf de cette petite énergie qui se passe ce qui est formidable mais moi je pense que dans les fondamentaux en France rien ne change il ne faut pas se laisser avoir par les éternels débats dans la presse sur le cinéma de genre français il n'y a pas un mois qui se passe sans qu'on me demande de faire un article ou de répondre à des questions moi aujourd'hui je refuse j'en ai marre ça ne donne rien parce qu'en France on ne fait que parler autour du genre alors qu'il faut faire des films en plus je trouve aussi qu'on prend un peu le problème toujours du même côté c'est à dire faire des films mais le public aussi bien sûr on n'ose pas assez souvent dire en France que le public a priori n'a pas envie d'aller voir un film de genre de son pays mais une fois que tu as dit ça ce qui est tout à fait vrai il faut rajouter le public n'a pas envie d'aller voir non plus les deux tiers des comédies françaises qui sont produites et qui ne marchent pas ça c'est important de le dire parce qu'on voit que les succès des comédies françaises bien sûr les deux tiers des comédies françaises sont des bides noires donc on pourrait quand même se dire raisonnablement l'année dernière j'ai vu dans un article il y a eu à peu près 70 comédies françaises produites en France 70 plus d'une par semaine donc en 2017 on pourrait imaginer en n'étant pas déraisonnable que la France se mette à en produire 55 seulement ce qui serait déjà beaucoup et que les 15 autres seraient au même prix avec un même budget serait cet argent serait utilisé pour tenter d'autres trucs de faire des films d'aventure d'action d'horreur tout ce qu'on veut voilà nous c'est juste ça qu'on demande du coup j'avais une petite dernière question aussi il tombe que Véronique et moi on a l'habitude de programmer des courts métrages et en ce moment moi de ce que je remarque c'est qu'on a de plus en plus de réalisateurs qui sont déjà en train de faire des films qui se remettent à faire des courts métrages on a une sorte de relation un petit peu inversée dernièrement il y avait entre autres Calvin Lee Reader qui avait sorti un super court métrage est-ce que toi ça peut t'intéresser d'en faire un même si c'est juste voilà pour le plaisir oui tout m'intéresse si on m'apporte un projet qui se fait avec un producteur parce que moi aujourd'hui si on repartit à l'assaut de chercher un budget pour des courts métrages à 20 ans non bien sûr on te proposait le truc clairement ah oui c'est ça pourquoi pas tout ce qui me permet de tourner m'intéresse j'ai envisagé le clip de Farmer comme un vrai court métrage le clip de Farmer était d'autant plus important pour moi que c'est la première fois que j'ai essayé de faire un truc de pur fantastique parce que j'avais jamais fait un vrai film fantastique et d'ailleurs Ghostland ne l'est pas vraiment non plus sans révéler quoi que ce soit donc ça m'a le clip de Farmer m'a permis de filmer pour la première fois une créature en prothèse enfin tu vois un vrai monstre pas une victime un vrai monstre et ça m'a comment on dit ça m'a débridé ça m'a désinhibé voilà merci ça m'a désinhibé et je crois que ça m'a permis d'aborder Ghostland d'une manière plus calme plus détendue en ayant plus confiance en moi et parce que justement pour votre court-métrage tu as fait des court-métrages avant et ils sont visibles non non ils sont trop mauvais il faut être narcissique comme Chiamalane pour foutre ses court-métrages sur ses bonus DVD j'aime beaucoup Chiamalane mais c'est vrai qu'il est très narcissique non non moi je trouve ça trop trop mauvais c'est de la merde des court-métrages j'ai eu un apprentissage très lent une maturation très lente donc c'était des films qui respiraient mon envie de faire du fantastique de toute cette contre-culture là mais ils ne sont pas bons le dernier quatrième tout seul était pas mal puisqu'il m'a permis de rentrer sur le pack des loups et ça a été le début de ma nouvelle vie mais c'est très méritant ce sont des films très méritants très méritant mais c'est pas très bon non je n'ai pas envie de les montrer d'accord j'avais une autre dernière question est-ce que tu aurais envie de dévier légèrement dans le genre plus du polar ou est-ce que tu veux porter la flamme du fantastique aussi longtemps que tu peux c'est très paradoxal c'est une bonne question c'est très contradictoire chez moi c'est à dire que je me sens prêt à faire plein de trucs différents à part la comédie parce que moi je pense qu'il faut être un génie absolu pour faire de la comédie ou rien du tout et je te confirme qu'en ce moment en France il n'y a pas beaucoup de génie donc c'est trop difficile j'ai passé ça dans mon ADN par contre j'adorerais faire oui effectivement je te dis j'ai développé un thriller amoureux j'aimerais beaucoup mais il est possible que ce soit maintenant beaucoup plus facile pour moi de trouver 3, 4, 5 millions pour faire un film d'horreur parce qu'on est très très vite étiqueté et qu'à la fois ce genre est tellement pris de haut par tous les cons que je suis quand même très très heureux de faire partie des quelques qui en France tu vois un peu résolument le défendent et en font quoi tu vois parce que si ceux qui en font n'en font plus qui va en faire ouais ouais c'est ça et puis ils sont pris mais ces cons là tu sais je sais bien qu'on est tous le con de quelqu'un mais mes cons à moi je me les farcis quand même depuis le collège tu vois ces gens qui ont toujours pris ces films là de haut quand tu retrouves que c'était ringard on a tous des anecdotes comme ça de ces gens qui te regardent bizarrement ouais et ça donne une bonne énergie quand tu es cinéaste ça te donne quand même une bonne énergie je crois que c'était vraiment la dernière Pascal tu faisais partie du juillet du pif en 2012 et nous avions aussi vu ton documentaire sur The Secret qui était passionnant d'ailleurs à cette occasion mais aujourd'hui on va te demander de te glisser dans la peau de programmateur du pif et de choisir 3 films pour 3 séances donc à commencer par la séance jeunesse avec un film à faire découvrir à des enfants ah bah écoute j'ai montré à mon fils qui va avoir 7 ans mais il avait 5 ans et demi 6 ans quand il l'a vu donc je sais que ça marche c'est la compagnie des loups de Neil Jordan voilà qui est une version j'aime bien votre c'est un beau film c'est un beau film et qui reste encore aujourd'hui très très méconnu qui avait été un gros échec commercial à sa sortie que moi j'ai vu en ça à l'époque en 84 c'est ça c'est un très beau film qui est issu de l'oeuvre d'Angela Carter qui est une espèce qui est un auteur un auteur anglais très connu là-bas qui mélange gothisme récit victorien conte de fées et le film c'est un précipité de tout ça c'est un film qui est très difficile à résumer parce que le film est une sorte de spirale qui évoque différents contes évidemment il y a le petit chapeau en rouge mais c'est aussi un très beau film de loup-garou c'est aussi un très beau coming of age story le film ne parle que du passage d'un personnage féminin au sortir de l'enfance qui va devenir une femme donc les loups c'est la chair c'est les hommes et tout ça avec une espèce de féerie entièrement construite en studio à base de perspectives forcées c'est un peu le légende de Ridley Scott anglais et c'est un film que j'adore que j'aime vraiment vraiment beaucoup et je l'ai montré à mon fils Malik qui a 6 ans et qui était totalement fasciné il y a quelques moments un peu gore les trucages ont été faits par Chris Tucker qui était le type qui avait fait Elephant Man à l'époque était un type très en vue qui a complètement disparu l'air depuis je ne sais pas ce qu'il est devenu avec Christopher Tucker il avait du talent il n'était pas aussi bon que Baker mais il avait du talent et les transformations elles sont belles notamment la première où l'homme s'arrache la peau et j'ai vu toute la scène du banquet qui est assez lumineux c'est magnifique avec les chaussures qui exposent et qui laissent sortir les griffes il y a des images comme ça iconiques qu'on n'a jamais oubliées et en fait je me suis rendu compte ça fait un peu le professeur fou qui fait des études avec son fils comment un enfant de 6 ans peut prendre du gore et ce gore là le gore de la campagne des loups en fait il l'a très bien pris il y a quand même une scène assez rude où un personnage s'arrache la peau pour laisser sortir le loup qui est en lui qui est sous lui avec les fameux bladers les poches de latex avec le sang pompé et mon fils l'a pris je dirais d'une manière très féérique il a trouvé tu vois ça ne l'a absolument pas révulsé et peut-être que les enfants ne sont pas révulsés ça devient pour eux tout de suite très surréaliste il n'a pas du tout été choqué c'est un film qui l'a totalement fasciné c'est pas du gore malsain c'est exactement c'est une féerie que ça passe comme le comte après il me demandait comment c'était fait alors j'ai essayé de lui expliquer parce que mon fils était avec moi sur le plateau de Gosselin tout le temps avec mon épouse et là aussi j'ai vu que cet univers morbide de mon film qu'aujourd'hui il n'a pas le droit de regarder sur le plateau c'est devenu ça il joue d'ailleurs dans le film oui il apparaît le premier plan du film c'est mon fils un petit enfant amiche qui court à travers champ et c'est lui mais pour lui ça devenait la vraie vie c'était tout à fait normal et quand il voyait le méchant du film le fat man l'ogre qui est en fait joué par un bodybuilder donc tout était entièrement recouvert de prothèses et tout ça pour lui c'était juste un super costume d'Halloween vachement bien fait donc il trouvait ça super de la même façon il a reçu la compagnie des loups d'une manière simple merveilleuse et ça a créé chez lui une belle fascination un beau sentiment d'étonnement d'émerveillement donc je le conseille à tous les parents qui ont des jeunes enfants plutôt 7-8 ans quand même parce que 5 ans et demi t'as dit 5 ans et demi t'as dit ouais il avait 6 ans il avait à peu près 6 ans quand il l'a vu le film est doux le film est très doux c'est pas un film agressif c'est un film il y a la voix off de Angela Lansbury qui joue la grand-mère la grand-mère éternelle des contes de Perrault et tout ça il y a une direction artistique dans Anton Furst qui est fabuleuse avec des champignons géants et encore une fois tout construit en dur il n'y a pas de fond vert c'est tout en perspective forcée tu vois en jeu optique avec la caméra c'est magnifique plus tard quand j'ai vu Fakwa Idan j'ai retrouvé un petit peu cette magie reconstruite en studio qui en fait existait avant chez les japonais et j'ai l'impression qu'elle a un peu infusé des choses à mon insu et après quand tu remets les choses en ordre tu vois tu vois un petit peu la transmission il y a David Warner dedans il y a Terrence Tom qui joue le diable dans une belle scène c'est un film marabout bout de ficelle celle de cheval c'est un film qui s'écrit comme ça et qui est impossible à pitcher c'est clair In Jordan In Jordan est trop peu présent je trouve au cinéma c'est l'un des films qu'on avait passé d'ailleurs au plus Byzantium et sublime c'est un très grand réalisateur qu'on voit de moins en moins en fait et la BO de George Fenton est un chef d'oeuvre c'est un chef d'oeuvre c'est un chef d'oeuvre ma séance culte je ne sais plus ce que je vous avais dit alors ah voilà pardon merci merci beaucoup Amperdue de Dino Redzi découverte très tardive là je ne frime pas je ne connaissais pas ce film du tout film de 1977 très gros échec et en Italie et en France coproduction franco-italienne avec Catherine Deneuve Victorio Gassman c'est le point de rencontre hallucinant entre Visconti et Dario Argento c'est à ma connaissance la seule tentative de film horreur fantastique de Dino Redzi ça s'est donc soldé par une fin de non recevoir et en France et en Italie et c'est un film qui est sorti donc en DVD chez SNC M6 Vidéo la collection rouge et ça a été un de mes plus gros chocs de ces dernières années je ne savais pas que ce point tu l'as vu après avoir fait Martier et tous tes films ah oui oui je l'ai vu je l'ai découvert il y a 3 ans ah parce que quand je l'ai vu je me suis dit mais c'est le film Matrice pour Pascal Léger qui pouvait voir ce film il paraît qu'il y a eu une séance à la Cinémathèque il y a des années dans une très mauvaise copie moi je n'y étais pas et je vous jure que je l'ai découvert grâce à ce merveilleux DVD moi j'ai découvert du coup par rapport au fait que tu l'en aurais parlé et quand j'ai vu je me suis dit ah bah d'accord je vois pourquoi Pascal maintenant a ses obsessions et tout et en fait c'est un truc parallèle qui s'est fait sans ça bah oui c'est ça mes obsessions sont puisées à un terreau commun qui existe depuis l'aube des temps depuis le début des histoires c'est ça il y a effectivement des gars qui ont fait ça avant moi c'est pour ça que moi aussi comme mon personnage principal dans Gosselin je m'inscris dans une verticalité je sais que je viens de quelque part et que j'espère aller quelque part mais voilà bon alors âme perdu de Dino Redzi qu'est-ce qu'on peut en dire les amis si vous l'avez vu c'est un film merveilleux c'est extraordinaire c'est extraordinaire c'est le film déjà on va dire que c'est un peu entre les frissons de l'angoisse et ne vous retournez pas c'est écrit par le scénariste des frissons de l'angoisse Bernard Dino Zaponais et les monstres aussi qui a bossé avec Fellini bien sûr bien sûr et le film en fait est très étonnant parce que Redzi d'habitude pour ceux qui ont vu la trilogie pauvre pauvre mais beau belle mais pauvre pauvre milliardaire c'est quelque chose de très très optimiste de très beau on a des images de l'Italie qui sont très chaleureuses après il est parti dans du cinéma un peu plus social un peu plus sombre et c'est vrai que du coup pour moi son film vraiment le plus sombre c'est homme perdu c'est absolument incroyable je ne m'attendais pas du tout à ça la première fois que je l'ai vu et avec un rôle le jeune homme de 19 ans je ne me souviens plus de son prénom c'est Damian Matei Damiano Matei aucun rapport avec Damiano qui lui en fait ensuite a bossé sur Au nom du pape-roi donc autre drame assez connu mais surtout il a fini sur Cannibal Ferox voilà c'est un petit détail c'est un vrai film d'épouvante c'est un film qui mixe la maison hantée le drame psychanalytique et c'est une énigme le film a un vrai suspense et quand sa solution nous est révélée c'est incroyablement troublant parce qu'on ne révèle rien mais aujourd'hui c'est sans doute un film qui aurait des problèmes oui sûrement je me suis dit par rapport à je pensais que tu l'avais vu depuis longtemps c'est ça nous Pascal à son art du twist je me suis dit bah tiens c'est un film qui est un peu maîtrisé talons mais en fait finalement non je sais que tu voudrais que je te dise absolument que je l'ai vu il y a 20 ans et je te jure que c'est pas vrai je n'ai jamais vu ce film je l'ai vu il y a 3 ans et incroyable de voir Deneuve se laisser faire à ce point là et elle est extraordinaire elle est filmée comme un fantôme transflucide plein de petits détails quand elle se fait prendre le verre d'alcool sur toi tirer la langue mais quelque chose de toujours très rapide on sent que c'est quelque chose qui est arrivé sur le ton et sa soumission à son mari qui mettrait tout le monde très mal à l'aise aujourd'hui qui est déchaîné déchaîné génialissime et la façon de mettre en scène les décors la mise en scène est très différente quand on est à l'intérieur de la maison avec les plans larges qui prennent toujours en compte toute la spécificité et c'est vrai que quand Cyril en parle moi j'ai en regardant le film pour préparer l'émission j'ai pensé au décor de Gossplan avec chargé de détails et tout qui te donne envie de regarder dans tous les coins ouais tout ça ça vient du victorien du gothique du victorien du baroque italien moi ça coule dans mes veines je suis du sud de la France de culture provençale d'origine italienne je suis né là-dedans les maisons de mes grands-mères étaient ça ces vieilles maisons françaises avec papier peint ces maisons dans lesquelles les français aujourd'hui ne veulent plus du tout vivre qui rassent pour construire des trucs d'architecte moi je viens pas de ça je suis né avec ça j'ai vraiment été assez connaissant un peu Venise c'est vrai que c'est une ville quand on la voit au cinéma en règle générale on retrouve pas l'atmosphère si ce n'est dans le film de Nicolas Strug bah oui tu as des points communs avec un perdu complètement d'ailleurs oui oui et peut-être terreur sur la lagune un petit peu mais globalement là Venise est vraiment filmée de façon assez fantomatique mais c'est surtout ce qui m'a vraiment interloqué c'est de privilégier de l'intérieur de Venise en fait par rapport à l'extérieur et c'est là que le film est vraiment étonnant par rapport à tous les autres qui ont été faits là-dedans en tout cas que j'ai vus et qui ont été faits à Venise où il y a de ce côté presque l'eau le pourrissement induit par l'eau et l'humidité rentre dans les pièces c'est assez impressionnant les décors sont magnifiques et la photo est sublime et les mouvements de caméra la photo de Tonino Delicone c'est un génie absolu les mouvements de caméra sont sublimes parce que quand c'est un zoom et quand c'est un travelling c'était la même chose c'est extrêmement réfléchi c'est un travail d'en faire c'est un grand signal on termine avec ta séance interdite alors ma séance interdite n'est pas un film ultra gore qui choquerait tout le monde et tout ça c'est un film australien c'était aussi pour moi une façon de parler de tous les cinémas de passer de l'Italie à l'Amérique à l'Australie c'est le long week-end de Colin Engelston donc rappelons que l'Australie dans les années 70 suite à une décision gouvernementale de Tax Shelter a produit plein de films censé concurrencer le cinéma américain c'est des films de genre beaucoup de films fantastiques mais qui l'ont fait à leur façon australienne c'est pour ça que ce cinéma me passionne et c'est tout ce qu'on n'a pas en France et c'est tout ce qu'on n'arrive pas à faire en France c'est à dire un cinéma de genre qui ne serait pas une trahison de notre propre culture de notre propre nature et les australiens y ont réussi le Bayou ça va de Mad Max à Harlequin à Long Weekend qui est pour moi un des plus beaux de la série qu'est-ce qu'on peut dire ? en fait le film est un portrait d'un couple en crise qui hésite à divorcer ils ne peuvent plus se piffer tout en s'aimant encore et pour essayer de régler leurs problèmes ils vont passer un week-end un week-end un peu long un week-end férié au bord d'une plage déserte très isolée dans une région isolée de l'Australie et vont essayer de régler leurs problèmes de couple en étant dans la nature sous une tente de camping en faisant de la chasse de la pêche et les choses commencent à mal se passer et il faut un certain temps pour comprendre quelle est la nature de la menace la menace devient l'environnement c'est-à-dire que c'est comme si la nature se rebellait contre eux sauf que le scénariste ne dit jamais les choses clairement c'est-à-dire qu'on ne sait pas s'ils sont leurs propres bourreaux ce couple-là qui n'arrive pas à se réconcilier ou si c'est la nature qui dérangée par leur présence se retourne contre eux c'est pas unique c'est pas seulement un manifeste écolo ça a souvent été écrit ça c'est un peu des conneries c'est un cinéma fantastique pur où on ne sait jamais exactement s'il y a du surnaturel ou pas ou si c'est juste un portrait sociologique d'un couple australien des années 70 qui va divorcer et qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? c'est Evred De Roche je crois qui est l'artisan principal du cinéma australien qui a écrit Arlequin Patrick, Razorback, Link et surtout Road Games que j'adore c'est un film très très beau film de Richard Franklin qui est un cinéma que j'aime beaucoup mais c'est là ce que tu dis sur le trouble que donne le film c'est-à-dire que tu ne sais jamais si finalement l'environnement réagit à leur propre hostilité exactement et en devient un miroir ou au contraire si ils dérangent dans le remake il y avait aussi vraiment une notion plus écolo parce que tu les voyais beaucoup plus pollués dans le remake laisser traîner leur merde je crois et à la fois le remake c'est une espèce de remake scène par scène de l'origine c'est un film qui n'a strictement aucun intérêt en soi c'est un film que j'aime beaucoup et qui témoigne de l'étrangeté de ce cinéma australien-là qui moi m'a totalement facilité évidemment il y a les films de Peter Weir Aladin Larzac Picnic, Anglic, Rock pour La Compagnie des Loups parce que je trouve que Picnic, Anglic, Rock et La Compagnie des Loups il y a des connexions entre les deux sans doute c'est ce fantastique étrange tu sais et on sort de ce film la fin est extraordinaire incroyable et en plus on la voit pas venir et on sort de ce film très décontenancé enfin très retourné et en plus ce couple c'est assez génial parce qu'on choisit deux acteurs qu'on aime pas beaucoup c'est-à-dire que la femme est insupportable d'hystérie le mec est un espèce de belâtre un peu pas très émouvant et on ne sait plus où se situer dans le film et après effectivement c'est la gestion parfaite en termes de scénario c'est que les petits incidents qui surviennent une mouette un beluga sur la plage échoué effectivement on ne sait pas si ça veut dire quelque chose on ne sait pas si c'est provoqué et on sort du film comme on y rentrait dans un état d'apesanteur et je dirais d'inquiétude métaphysique que à mon avis seuls les très grands films fantastiques atteignent et d'ailleurs pour ceux qui nous écoutent si vous voulez en savoir plus sur ce cinéma australien que les américains ont appelé la Oz Flotation il y a un documentaire de Mark Hartley qui s'appelle Not Quiet Hollywood et qui brasse quand même assez largement tout ce qui s'est fait à l'époque on le voit ça on n'a qu'une envie de tout voir on a vu le documentaire on a envie de tout voir tous les films absolument et disons que évidemment Bad Max appartient totalement à cette génération là à cette veine de cinéma là en tout cas si vous retrouvez certains de ces films au pif 2018 vous saurez d'où ça vient on attend toujours un super beau DVD français de l'an week-end parce que pour l'instant on a l'édition Synapse américaine qui est superbe mais pas sous-titrée on n'a que le remake en France ouais bon allez on termine en musique et donc aujourd'hui c'est toi Pascal qui a choisi la BO qui va clôturer ce podcast parle-nous de ton choix c'est le main title le thème principal de la 9ème porte de Roman Polanski film dont on parle très peu qui est un film que j'adore moi je trouve merveilleux et puis c'est aussi une façon de filmer Paris que les cinéastes français ne font pas c'est-à-dire que Polanski depuis le locataire jusqu'à la 9ème porte a réglé totalement la question du cinéma genre français il a prouvé qu'il ne fallait pas se poser ces questions et faire des films qu'on avait envie de faire et la 9ème porte c'est Paris filmé comme un repère de sorcières comme une ville incroyablement baroque fascinante c'est le contraire de la façon dont Paris est filmé dans les deux tiers des comédies d'aujourd'hui et ça devient un territoire incroyablement mythologique fertile et tout ça et il y a donc la musique de Wojciech Kilar qui est à mon avis un chef d'oeuvre qui est très 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 belle très lyrique Wojciech Kilar j'ai une petite anecdote sur lui très rapide Christophe Gans Christophe Gans quand il faisait le pacte Wojciech Kilar rappelant qu'il a écrit la musique du Dracula de Coppola c'est sa progression la plus célèbre bien sûr le roi et l'oiseau et la 9ème porte il est aujourd'hui décédé à l'époque du pacte des loups Christophe Gans qui cherchait son compositeur l'avait appelé et Wojciech Kilar était très désiré de faire la musique du pacte des loups mais quand Christophe lui a dit qu'il n'aurait que 5 ou 6 mois pour la faire ce qui est déjà assez long Wojciech Kilar de manière très innocente a dit excusez moi je peux pas le faire moi j'ai besoin de minimum un an et Christophe lui avait dit ah bon pourquoi un an c'est beaucoup comme un an pour écrire une musique de film il avait dit ah oui oui mais parce que moi vous savez je n'ai pas d'assistant je n'ai pas d'ordinateur j'écris tout à l'encre sur des partitions c'était je crois sans doute le dernier de sa race le mec qui faisait tous les arrangements au piano et qui écrivait à la plume qui écrivait les arrangements de chaque instrument de l'orchestre et donc ça lui prenait effectivement 10 à 12 mois de faire une partition on a envie de dire qu'à l'arrivée ça s'entend parce que c'est un compositeur brillantissime et d'ailleurs avant qu'on lance le morceau est-ce que tu as d'autres BO comme ça à nous conseiller qui sont pour toi des ciments de ta culture ciné des BO que tu écoutes régulièrement ah oui oui bien sûr j'écoute beaucoup beaucoup de musique de film on a parlé de George Fenton sur la compagnie des loups je crois que c'est lui qui a fait Marie Ray aussi de Stephen Freer c'est lui qui a une BO que j'écoute tout le temps j'adore Pino Donagio les films de Brian de Palma les BO sont sublimes celle de Blood Out celle de Body Double celle de Pulsions je pense que nos auditeurs connaissent un peu tout ça déjà mais je suis je vais vraiment finir par sonner comme un vieux con mais la musique de film en ce moment c'est dur justement j'allais te poser la question toi comment est-ce que tu travailles ta propre musique de film à l'ancienne moi je la spot c'est-à-dire je la place elle commence elle se développe elle se termine je ne l'utilise pas en papier peint on n'en a pas parlé d'ailleurs parce que la musique celle de Martien à l'époque m'avait vraiment sidéré c'est beaucoup Paradigm mais celle de Ghost Lang est vraiment le main thème enfin tous les thèmes moi c'est un truc qui m'a marqué en ayant le film c'est que je me suis dit la musique elle est super et elle accompagne vraiment bien les images comment t'as découvert ces compositeurs c'est deux compositeurs français Georges Boukoff et Anthony Damario moi Georges Boukoff je le connaissais comme ça c'était des relations amicales c'était un pianiste qui n'avait jamais fait de musique de film et qui m'a apporté les thèmes au piano solo de Ghost Lang il y a 4-5 thèmes néoclassiques qui ont cimenté le lien émotionnel avec le film ça m'a permis tandis que je faisais un film d'horreur très violent de dire oui mais n'oublie pas que tu racontes le portrait d'une jeune fille merveilleuse qui se destine à devenir un écrivain donc Georges a fait ces thèmes là et Anthony qui est un jeune mec brillant un type un peu comme nous qui est dans une cave chez sa mère fait de la musique de film et rêve de devenir le nouveau Hans Zimmer est un type formidable avec un talent dingue qui s'est chargé avec Georges de tout le reste de tout le score et ça a été un processus intuitif mais qu'on a abordé à l'ancienne c'est à dire qu'encore une fois moi je spot mes morceaux avec les time codes et tout ça tu ne mets pas de theme track tu ne mets pas des morceaux que tu aimes bien pour donner des indications si si je le fais mais j'essaye de ne pas faire écouter ça aux musiciens parce qu'après il en est prisonnier c'est pour ton montage c'est pour ton oui c'est pour moi on a essayé de protéger nos musiciens des theme tracks qu'on mettait parce que c'est un vrai piège et tu donnes quand même des indications d'instruments de l'instrument pas forcément mais j'essaye de parler de manière sensitive enfin impressionniste à un musicien parce que c'est très difficile de trouver un point de liaisons de communication parce que les cinéastes et les musiciens n'ont pas des langages très communs est-ce que Mélène était tenté de faire quelque chose pour le film justement musiquement parlant non surtout pas on ne sait jamais mais elle aurait peut-être pu dire tiens non on n'a jamais parlé de ça pour moi ça aurait été une faute de goût absolue de lui proposer parce que moi je l'ai prise comme une comédienne non 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 c'est une question non je n'y tenais pas justement parce que la nature de notre relation et de notre travail n'avait rien à voir avec ça on pourrait parler de conception des films avec toi pendant encore mille ans mille ans parce que c'est toujours passionnant en tout cas merci d'avoir répondu à notre invitation merci beaucoup à vous c'était un vrai plaisir c'était super donc on se quitte avec le morceau le main title de la 9ème porte et allez voir Ghostland en salle puisqu'il sort aujourd'hui allez-y attention on vérifiera c'est un vrai thriller à suspense c'est un vrai thriller à suspense le film se permet d'être violent parce que j'espère qu'il accroche les gens en termes narratifs en termes d'histoire donc allez le voir et parlez-en autour de vous merci beaucoup non pas trop quand même c'est bien de rentrer à ces vierges dans la salle pour mieux se prendre la claque merci beaucoup à bientôt au revoir ciao ciao au revoir Sous-titrage FR ? ... 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